L'utilisation des devises électroniques prend de l'ampleur dans certains pays. En Afrique de l'Est, les banques centrales mettent en garde leur population contre l'utilisation de l'espace financier numérique, le qualifiant de risqué et difficile à réglementer. Mais à mesure qu'ils s'organisent pour contrôler l'utilisation des devises électroniques dans la région, le système est prêt à répliquer. La tendance du désengagement a mis en péril les relations bancaires dans un contexte où les grandes banques internationales qui fournissent l'accès au système mondial de paiement et de règlement ferment nos comptes et limitent la gamme de services. Les gouverneurs des banques centrales disent que cette tendance n'affecte pas seulement les systèmes de paiement, mais aussi le commerce de l'Afrique de l'Est avec le reste du monde. Ils peuvent causer une instabilité inutile si les gens continuent à les utiliser. Vous ne pouvez pas les polisser. Vous ne pouvez seulement qu'éduquer la population sur les dangers liés à l'utilisation de ce genre de paiement. En Ouganda, les crypto-monnaies sont de plus en plus populaires parce qu'elles sont considérées comme immunisées contre les interférences et les manipulations du gouvernement. Ces partisans disent que les gouvernements qui les évitent pourraient bientôt trouver coûteux de participer au commerce international. Ce ne sont pas seulement les crypto-monnaies qui inquiètent les banques centrales de l'Afrique de l'Est. La faiblesse prolongée de la croissance du crédit du secteur privé, conjuguée à une augmentation des prêts non productifs, affecte également la croissance économique dans la région. Et le conflit au Soudan du Sud, le dernier venu dans la communauté de l'Afrique de l'Est, rend la situation encore plus compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada